Musique On a démarré le projet de méthanisation avec mon associé, Raphaël Dujardin. On a démarré ce projet-là il y a 4 ans parce qu'on souhaitait diversifier nos exploitations dans la continuité de notre production habituelle. L'idée dès le départ a été de dire comment mettre à profit nos exploitations, essayer de mieux les valoriser en continuant toujours à produire autant de cultures alimentaires. On met à profit toutes les périodes non cultivées pour couvrir la terre, se servir de nos champs comme pompe à carbone qui vont capter tout le carbone d'atmosphère par photosynthèse. On va récolter tout sous forme de plantes entières et ensuite transformer ce carbone-là en CH4 dans la méthanisation. Aujourd'hui, là où on est ici, à Biogazmo, c'est un vrai développement de ma ferme, la SA de la Conge et de la ferme de Raphaël Dujardin, de la SA Drutel. C'est un développement parce que ce sont nos exploitations qui nous permettent de produire les intrants du méthaniseur, nos cultures intermédiaires à vocation énergétique lessive. Ce sont nos exploitations derrière qui reçoivent le digesta qui est issu du processus de dégradation. Ce biomethane est injecté directement dans le réseau et consommé dans la maille de mots par les consommateurs particuliers et industriels du secteur. GERDF, c'est le GERDF qu'il a posé. C'est là où s'arrête notre roule et là où démarre le leur. Le rôle de GERDF entre le méthaniseur et la station de compression de gaz naturel véhicule est justement de proposer de l'énergie renouvelable biométhane produite à partir des déchets du territoire. Et ce sont ces déchets qui vont produire le biogaz qu'on va récupérer dans notre réseau qui vont après alimenter la station GNV qui est elle-même alimentée par le réseau de GERDF. Là-bas, ils vont vérifier que notre gaz est de bonne qualité et conforme. GERDF, via le poste d'injection, va contrôler la qualité du biomethane pour qu'il puisse être injecté et ensuite, il va compter le nombre de molécules qui va rentrer dans le réseau de gaz naturel. Et à partir de ce calcul, de ce comptage, on va pouvoir indiquer aux fournisseurs de gaz naturel combien de certificats de biomethane peuvent être produits à partir de ce site d'injection. Le fournisseur de gaz naturel qui aura été retenu par les souhaitants agricoles va acheter ce biomethane à un tarif réglementaire. C'est un contrat d'injection pendant 15 ans qui permet aux producteurs de connaître le prix de rachat sur 15 ans. Pour l'instant, ce ne sont que des projets agricoles, notamment en Seine-et-Marne, mais dans les prochaines années, on aura d'autres sites d'injection biomethane à partir de déchets d'ordures ménagères, de stations d'épuration, des bouts liés aux eaux usées des villes. Donc, il y aura également d'autres départements qui vont avoir des projets biomethane. L'idée étant de verdir le gaz naturel qui est acheminé par notre réseau en basculant d'une énergie fossile, le gaz naturel, vers une énergie renouvelable, le biomethane. Nous avons trois tarifs parce qu'il y a trois types de carburant. Du GNV classique, donc le GNV qui provient d'une voie non renouvelable. Il y a le tarif pour le bio-GNV spécifiquement. Donc là, on est sur du GNV issu 100% de voie renouvelable, sorti d'usines de méthanisation ou de stations d'épuration. Et puis, l'éco-GNV qui est un tarif intermédiaire où il y a 30% de bio. Lorsqu'il choisit le tarif biomethane, l'utilisateur paye quelque part la garantie que lorsqu'une molécule de bio-méthane est produite dans une usine de méthanisation, c'est lui qui l'utilise. Donc il y a deux bornes de remplissage. Donc ça ressemble à une station classique, si ce n'est qu'on distribue du gaz haute pression et non pas de liquide. Pourquoi c'est important d'utiliser du bio-méthane ? Parce qu'en fait, le bio-méthane permet de nourrir la filière, permet de développer cette filière de production d'énergie renouvelable. A chaque fois que l'on roule avec du bio-méthane, on a un bilan décarboné neutre. C'est comme si on rejetait 0 g de CO2 par kilomètre. C'est une vaste question qui dépasse le GNV en tant que tel. Quelle énergie pour demain ? Comment je roule ? Comment je fais pour rouler propre ? Comment je m'inscris dans la transition énergétique ? Ce que l'on croit chez ENGIE, c'est que plus tard, dans un futur très proche, il y aura un mix énergétique d'un tas d'énergie. Donc chacune à sa place. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est axé avec le GNV plus sur les poids lourds. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501